Salut, donc alors mauvaise nouvelle, enfin pas si mauvaise que ça, on vous inquiète pas, je me suis gouré de chemin en fait, donc ça c'est pas un boss, il nous empêche juste de passer, et on peut pas venir tout de suite en fait, donc il y a plus qu'à sortir, en fait fallait faire un truc dans la ville pour continuer le scénario, donc je vais pas faire tout le reste pour rien, parce qu'au moins je suis niveau 7, alors je devrais être niveau 1, donc je vais montrer un peu de trucs. Alors euh, donc là je vais pas me gêner, je bourrine comme un taré. Oh, bon. Là c'est mal barré. Si j'arrive même pas à sortir d'ici, c'est mal. On fait la puissance de cette cour à bas. Hop, tout ce métier. Comment on fait de l'un lui ? Non, je suis perdu à force de faire 3 RPG à la fois. Bon, pas de choix. Je vais réutiliser sa courbe. Oh, bordel. Non, je me fais de l'XP au moins. Et du fric aussi. Oh là, je suis encore sorti. Donc alors, je vous montre ce qu'il fallait faire en fait. Je vais chercher pour trouver, parce que c'était un peu tordu. Donc là, je vais me reposer. Alors, vous allez voir, c'est tout con. Faut aller à l'étage de l'auberge. On trouve celui-là, voilà. Et on trouve le professeur. Non, il est docteur, bon. Pareil. Parce que fallait l'informer que le Saint-Gral a été volé en fait. Donc là, il faut aller voir saut. Donc là, il faut prendre la barque du Pera, les Jeans. Enfin, les Jeans, les Guines, les Ginges, je ne sais pas comment on dit, on s'en fout. Moi, je dis les Jeans. Voilà. Donc après, il suffit de partir d'ici. Alors, est-ce que j'avais acheté de l'équipement ? Donc là, c'est marqué que ça peut améliorer les Jeans, mais en fait, il ne faut pas lui en prendre, puisqu'il a une arme à deux mains. Ça, ouais, j'entends deux, du coup. Non, on ne peut pas lui mettre deux trucs, en fait. Voilà. Donc là, on est paré à la montagne de Futeurs, donc on peut monter. Voilà. Là, si on part, il dit que c'est le Dr. Castagna, Castaglia, le Père de Jeans. Là, c'est un emmerdeur, c'est normal, son père. Attends, on a fallu avoir une scène de ménage, là. Et le privé de deux vidéos qui en trois semaines. Voilà, après, on prend le bateau. Et on attend. Patiemment. Et vraiment, patiemment. Parce que là, on va le voir traverser toute la forêt. Là, on voit un espèce de lézard et un gamin déguisé en robin des bois, là. Je ne sais pas ce qu'il fout. Bien sûr, ils nous n'ont pas montré pour rien. Il faudra s'en rappeler. En fait, c'est un des bateaux les moins rappliques que jusqu'à maintenant. Donc là, la nuit passe. Donc on est bientôt au jour suivant. Et voilà, montagne de fauteurs. C'est un jeu d'enfant, à faire. À côté des tours qu'on a fait tout à l'heure, maintenant, on est tellement plus simple que... Enfin, voilà, vous avez remarqué. J'ai les verts comme un tambourine dans le truc. Parce que dans un an, il ne fallait pas aller là-bas directement. C'est là où j'étais au début de la vidéo, je vais dire. Voilà. Oh, il n'y a pas peur. Ok. On a besoin de magie. Cercle. Je m'entends pas la musique, quand même. Alors. Bon, je n'ai pas du tout le chemin. Je ne pouvais pas voir que. Ok. Apparemment, on ne peut pas le prendre. Il faudrait des trucs d'eau, quand même. Parce que je n'ai rien dans l'eau. Donc, je vais te créer un truc d'eau. Je me rappelle que Naruto, ça faisait de l'eau sur tout le monde. Alors là, je vais tenter... Nahu, sans tout. Enfin, Nahu, quoi. Nahu... Voilà. Non, ça lui laisse tout le monde, quand même. Ah, Nah, peut-être ? Non. 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 Nahu, là. Eh non. Parou, Nahu. Putain, quel con. Putain. C'était quoi, déjà ? Putain, je ne me rappelle plus. Ah oui, Nahu, ouais. Non, ça marche pas. En tant pis, on garde Nahu. Donc là, le bruit que vous entendez... Je ne sais pas trop ce que c'est, hein. C'est le bruit de la lave. C'est un peu mal fait. Alors... Merde, pas fuite. M'entendez. Non, bah ça marche pas, ça. Vu que j'ai un bon niveau. On peut pas aller peut-être des coffres partout, mais je m'en fous. C'est une espèce de tambourille. Enfin, normalement, même s'il y avait un truc, on cramerait comme des cons, hein. Enfin bon. On a mis sous le pourri. Donc là, Pierre Lagos, vous vous rappelez pas ce que c'est, c'est là où il y avait le Rudra à l'intérieur. Bonne, on a mis sous le joueur. Je vais publier. On a mis sous le souleur. C'est un peu en top. Non. Non. On. A mis sous. Un petit moraux. C'est un peu en plus. Un peu. Un peu. Des andais. Un peu. Un peu. Des andais. Des payurées. Donc la musique c'est le thème du boss, le thème de la carte Encore une autre, une troisième version Voilà ça ressemble plus à rien Voilà Wessalen c'est le disciple de Sauron Troisième septembre, il y a le Saint Graal dedans Voilà C'est un instrument de la merde cette musique, c'est même pas de la musique Donc voilà, on va obtenir un nouveau perso Qui est assez très, ouais, assez très puissant ouais Enfin là il doit avoir un niveau de merde par rapport à nouveau A moins que ça soit calculé par rapport à notre niveau je sais pas Ouais donc Suck Mais c'est, il est tout en musc là Donc c'est un beau rat qui a aucun Qui a aucun HP Merde Bon ok C'est juste pour nous emmerder en fait Alors Franchement ils pourraient mettre une vraie musique quand ils mettent ça Voilà Je sais que c'est pas par là mais si je peux récupérer le coffre comme il va Voilà On aura même pas le temps de... Ah voilà Oh voilà Il a des épées donc euh C'est le bon du groupe quoi Ah merde Ah du coup On va voir comment je prends un petit peu de réponse Bon pardon maintenant je vais fuir Parce que bon C'est fait chier les combats En plus vous voyez je suis pas très en forme Je dis rien Quand je parle je parle à deux à l'heure etc Donc là je vais demander si là aussi On peut traverser la lave Pour prendre le coffre Merde Je vais appuyer sur LR comme un con Je vais prendre le coffre Il doit avoir moyen de traverser ça Non non Ça ça va Je l'ai pas vu ça Non Non Ah d'accord c'est pour s'en trouver de l'autre côté en fait Ah malheureusement on peut pas passer Donc ça sert à rien en fait Pfff un cul de sac C'est vraiment des petits salopards Donc oui je sais pas si vous vous rappelez Là où on doit aller j'y étais déjà allé Et il y a des coffres inaccessibles En fait comme l'a dit Sauron on peut y aller que la nuit Et comme là c'est la nuit Donc la nuit essayez pas de dormir pour que ce soit la nuit Ça marche pas Faut faire avancer dans le jeu Donc euh Ah mais on peut encore passer en haut là C'est bizarre comme truc Oh merde Alors Ouais Ok 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 en plus c'est de la merde Bon Bon Je vais m'enfuir le plus vite possible Je vais partir d'ici Parce que ça me souvient Bon je crois qu'il devrait mettre un objet pour pas qu'il nous a rencontré la tour Parce que c'est chiant quoi Y'a trop en plus Oh bordel Oups Donc là je vais pas en bas parce que j'ai pas envie De toute façon y'a forcément un peu de la merde Donc je m'enfuie Oh putain de merde Ils sont sûr hein Ah enfin Ils sont de la merde c'était le donjon Mais là quand on voyait avec la nuit et comme par ça il fait le jour d'un coup Donc là hop On va encore passer par le bois Donc vous avez vu qu'il fallait passer par ce bois pour aller au truc De toute façon je l'ai déjà fait vous rappelez ? Donc là je vois pas l'intérêt je vais voir pourquoi ils nous font pas passer directement de l'autre côté sans nous montrer la forêt enfin bon Voilà donc vidéo pas intéressante du tout génial À filer Bon alors Ouais la vidéo était pas super hein Donc je disais que c'était mon scenario préféré mais vous verrez pourquoi plus tard Ça va devenir de mieux en mieux après hein Donc là on a passé une étape assez fiante Il y avait pas de musique en plus Donc euh J'espère que ça sera mieux la prochaine vidéo Salut Leいて Peut-être Merci Merci Je vous retrouve ce jour